Même les héros doivent se détendre. Qui dit stress dit tension musculaire. Quand le cerveau perçoit une menace, il va envoyer comme message à nos muscles de se contracter. Le but de tout ça, c'est de défendre l'organisme, soit en figeant, en combattant ou encore en s'enfuyant. À court terme, on est super heureux de ça. C'est ça d'ailleurs qui fait qu'on réagit bien à l'urgence, qu'on est prêt à l'action. Mais c'est vrai qu'à moyen et long terme, ça peut être plus difficile sur notre corps. On peut ressentir de la fatigue physique ou encore même des douleurs. Typiquement, on va avoir mal aux mâchoires, à la nuque, aux épaules et au bas du dos. L'idée peut-être, c'est à la fois d'être content de ce système-là actuellement qui nous prépare à l'action, mais aussi d'arriver à se voir aller et peut-être par moments à se ramener plus dans un état de relâchement et d'apaisement. Peut-être juste porter attention cette semaine quand vous allez être au travail. Est-ce que c'est nécessaire en ce moment que je sois si actif que ça, que je sois si contracté que ça? Si oui, c'est parfait. Mais sinon, peut-être utiliser des stratégies assez simples pour s'envoyer le message. Bien, c'est beau, je suis correct, je suis en sécurité, je peux relâcher. Vous allez voir, c'est des stratégies que vous connaissez déjà. Aussi simples que des automassages, par exemple. Peut-être au niveau des mâchoires, on peut faire des petits cercles. Ou encore au moment de crémer les mains, on le fait beaucoup ces temps-ci. Peut-être apporter un soin un peu plus grand, puis vraiment prendre le temps de détendre les muscles. D'autres choses qui peuvent être utiles, c'est des exercices d'étirement. Donc, ça peut être au poste de travail comme au moment de la pause. Ça peut être aussi des exercices de respiration. Donc, on peut tout simplement mettre les mains sur le ventre, puis s'amuser à faire gonfler ce ventre-là tout doucement. Et se centrer sur l'exercice pour, encore une fois, envoyer le message au cerveau. C'est correct, tu peux relâcher. On entend beaucoup dans les médias que vous êtes nos héros. Je suis tout à fait d'accord, puis ça m'amène un peu à penser à un parallèle, en fait. Peut-être aux soldats qui se rendent dans les tranchées. On sait que ces personnes-là, ils vont être entraînés, en fait, à prioriser leurs besoins physiques. Dont, par exemple, le soin de leurs pieds. Ils vont s'assurer d'avoir des pieds bien crémés, des bas secs, des chaussures confortables. Le but de ça, c'est certainement que c'est leur outil de travail. Mais je pense aussi que dans des contextes très arides comme ça, très extrêmes, ces moments-là où ils reviennent à eux, ils prennent soin de leur corps, bien, ils aident justement leur cerveau à sortir du système de menaces pour aller au système de soins. Et c'est ce qui permet, en fait, de tenir le coup quand il y a autant d'exigences puis d'adversité. Donc, je vous souhaite sincèrement, cette semaine, que vous trouviez votre façon à vous de prendre soin de vos douleurs physiques, de vos blessures, et de vous enrober d'autant de douceur que c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada